Donc les amis là nous sommes en train de visiter cet avion, cet avion que vous voyez qui est vraiment spécial pour VIP et on aura un peu des explications que notre ami va nous expliquer donc je lui laisse un peu qu'il pourrait essayer de dévanter cet avion. Oui bonjour aux gens qui vont nous regarder, c'est intéressant. Donc ceci est un bombardier, une marque canadienne, un bombardier global 6000. C'est un modèle qui est toujours fabriqué aujourd'hui, il s'appelle commercialement le 6500 mais c'est exactement le même avion et c'est une machine qui est conçue pour des vols très longs courriers jusqu'à 6000 nautiques de range et qui peut emporter jusqu'à 19 passagers idéalement sous des configurations plutôt 12-14 passagers ultra VIP. C'est une machine qui est aujourd'hui disponible, nous on dispose de modèles neufs livrables dans quelques mois, 3-4 mois maximum pour le Président Fauci qui lui permettrait d'avoir un avion d'intérim s'il désirait commander quelque chose de plus gros type Airbus ou un bombardier 7500 sur lesquels des délais de livraison qui sont de l'ordre de 2-3 ans. Et c'est une machine qui est vraiment disponible, qui pourrait être selon les discussions sur le territoire condolais, je dirais cet été. je laisse le soin de mon ami Joseph de prendre le relais. Donc voilà les amis nous avons vu cet avion et en sortant d'ici nous allons avoir le catalogue qui va permettre à propos qu'on puisse regarder l'intérieur et je vous dirais à très bientôt et voilà donc je vais terminer ma journée aujourd'hui en rentrant cet avion et puis en espérant que ça va être bien reçu cette vidéo. Non, non seulement qu'il y a ces avions mais nous avons aussi l'hélicoptère pour le boss, lui qui peut faire un déplacement, aller rapidement soit à l'aéroport soit à l'intérieur. Alors là nous sommes face à un Leonardo, c'est une marque italienne d'hélicoptère, très belle marque, très belle marque d'hélicoptère. La W139 c'est une machine qui est équipée VIP, qui emmène selon la configuration 6-8 passagers en VIP, c'est vraiment une très très belle machine. Ça, ça vaut aujourd'hui 9, ce sont des machines qui valent dans les 12-13 millions de dollars neuves. Il faut savoir que sur des modèles équivalents de chez Airbus Hélicoptère, un peu plus gros que ça, qui emportent une dizaine de passagers en ultra VIP. On dispose de machines aujourd'hui type H215, ce sont des super Puma en dernière version au niveau électronique, avec très très peu d'heures. Moins de 200 heures de vol depuis 9, donc en version gouvernementale, disponible tout de suite pour la moitié du prix de ça. Ce qui est très très intéressant, parce que ça fait vraiment la même chose, avec une réalité économique beaucoup plus raisonnable. Tu as quand même un paramètre qu'il faut toujours prendre en compte, parce qu'on parle quand même de l'image du président. En fonction des différents paramètres, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez Joseph. Oui, je pense que ça c'est un appareil qui est très 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 intéressant, parce que pour les petits déplacements internes que le chef peut faire, il peut utiliser ce genre d'appareil. Surtout quand il n'y a pas de plus d'appareil. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.